et yoop tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve pour ce mercredi avec comme certains d'entre vous l'ont demandé les deux binders hop et le deuxième que voilà les deux binders du bloc urza voilà certains d'entre vous l'ont demandé je vais quand même vérifier voir la première vidéo quand est ce que je l'avais tourné ça fait à peu plus d'un an que j'ai mis en ligne la vidéo donc pourquoi pas une petite mise à jour vous montrez en 14 mois c'était en décembre 2022 donc voilà montré en deux ans alors il y a quelques nouvelles ça n'a pas non plus beaucoup beaucoup changé mais bon je vais vous montrer donc là on a héritage est dessiné et là on a épopée donc hop alors pour que tout rentre là on devrait être pas mal donc le bloc urza c'est comme je l'ai déjà dit la principale collection je n'en choisir qu'une ce sera le bloc urza parce que c'est le bloc qui me tient le plus à coeur c'est là où j'ai ouvert énormément de booster c'est là où j'ai sorti des petites dingueries c'est là où j'ai découvert que mon nom de famille était dans magic c'est là que je suis tombé amoureux des illustrations de rebecca guy enfin voilà j'ai un très gros affect avec ce bloc donc je collectionne tout en français par tout cas j'essaye vous verrez quand même quelques cartes en anglais mais elles sont vouées à être remplacées le jour où je les trouve en français forcément donc voilà et puis d'écouter on je montre un petit peu où j'en suis un tout simplement donc je laisse quand même admirer cette première page qui est complète ça c'est quand même très cool d'avoir des pages complète c'est quand même un gros kiff vous verrez quand même que ben il ya quand même quelques cartes qui manquent et puis surtout des cartes très sympa bon voilà voilà comme je vous dis il ya tellement d'illustrations qui vont marquer j'adore et humiliation longuant de soins le titan d'opale pacifisme le désenchantement qui est là haut là comment s'appelle déjà cariatide cariatide d'opale je crois que c'est un truc comme ça le moine là haut il y en a tellement 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 l'archange d'opale c'est quand même enfin pour moi il ya tellement de très très bonnes cartes là dedans c'est assez ouf quoi clairement le naissance d'un planca ici il ya tellement un tous les brunes de protection voilà quoi c'est maraîchers à la guérit il y en a tellement il ya tellement ici il manque une carte mais je la possède elle est ici il s'agit tout simplement de l'avatar de sera qui n'est pas dedans parce que ben forcément il est sous protection parce que c'est la carte que j'ai eu à l'époque c'est ça et ma mienne clairement on reconnaît parce que je voulais déjà dit mais je notais mon petit sigle je vois trop que tout ça sort mais bon j'ai noté mon petit sigle pour pas pour reconnaître les cartes parce que dans la cour de récré au collège beaucoup de vols donc voilà clairement donc ça forcément elle va ici mais bon est ce que si jamais j'en retrouve un autre est ce qu'elle ira quand même là dedans j'ai quand même laissé le trou au cas où mais en tout cas voilà mon avatar de sera que j'ai sorti de booster un noël de cette année clairement de 98 alors je ne sais plus trop quand est ce que c'est sorti épopée d'urza dans l'année 98 c'est pas c'est sorti en me souviens plus je suis prêt à aller voir sur magic ville et vous le notez je mettrais peut-être une annotation en bas la date de sortie exact mais j'ai eu un fat pack enfin un fat pack mais il est là où il y avait trois ou quatre rares dedans ben c'est là dedans où j'ai sorti mon avatar de sera donc j'y tiens énormément donc c'est pour ça qu'il est sous protection ça aucune enfin avatar de sera ça pas à grande valeur mais ben c'est bon bien j'y tiens énormément voilà et puis bien sûr forcément ben zélatrix de sera et train de sera liturgie pour sera enfin il y en a plein quoi donc forcément voilà quand on sort son nom de famille ça marque clairement adoration j'adore cette carte est pour moi incroyable c'est c'est assez fou le bleu je vais essayer quand même faire une vidéo pas trop longue parce que le bloc ursa je pourrais en parler pendant des heures et des heures c'est pas le but je sais que vous aimez quand les vidéos assez longue donc j'essaie de faire une vidéo assez correcte en termes de durée mais pas trop longue non plus je peux faire une vidéo 40 minutes parce que moi c'est déjà c'est compliqué derrière pour le montage mais puis c'est un peu chiant aussi parce que je dirais sans doute aussi beaucoup me répéter donc voilà je vous laisse admirer les cartes n'hésitez pas à faire pause pour voir les plus belles dracon pèlerins j'adore c'est ouf quoi j'ai tellement de souvenirs marquants avec toutes ces toutes ces cartes alors pas toutes parce que je n'ai pas toutes eu à l'époque mais pour beaucoup en tout cas mais clairement j'en ai eu tellement j'en ai tellement toutes ces cartes puis avec des illustrations tellement marquantes on voit l'oiseau et train de zéphide inétreint par couleurs donc étreint de serrat et train de zéphide et les autres on va les voir un peu plus tard on aura des abysses magnifique ouais c'est ouf c'est scarabée magnifique et pierre là aussi la messe noire pour moi une des plus réussies en termes d'illustration du reste qui existe encore qui est repris d'encore et encore ouais tellement ouf c'est toujours un gros kiff de revoir toutes ces illustrations persécution dans cette illustration aussi plus d'immondices très bonne carte il y a tellement de choses à dire quoi c'est regardez moi ça les traintes de vampirique donc les traintes noires regardez moi cette illustration quoi enfin c'est ça marque c'est bon à l'époque j'avais 13 ans donc forcément bas ça marque clairement toutes ces illustrations c'est ouf c'est ouf alors forcément ben oui forcément ils manquent des très grosses cartes mais ça ça reviendra je me fais pas de soucis ça viendra mais quand même des cartes très sympa un dragon fulgurant pour moi c'est je voulais sortir parce que pour moi c'est une des plus belles illustrations du bloc tellement cool et cette carte est une carte aussi promo donc une des premières feuilles qui existent que j'ai pas malheureusement ouais magnifique les 32 chiffres pour le rouge le vert puis alors là le vert c'est pareil l'interliddy l'interliddy rebecca gaille c'est ouf hein il y en a tellement le tapis de fleurs franchement c'est une très bonne carte mais en plus l'illustration est tellement cool quoi alors je vais pas en double je vais chercher une deuxième pour ma collection de rebecca gaille je l'ai trouvé pour l'instant en tout cas pour la première version que en une seule fois puis rebecca gaille rebecca gaille encore une fois là pourquoi c'est mon illustratrice préférée parce qu'elle a fait des cartes qui m'ont marqué à l'époque clairement ma carte préférée d'elle je pense la prêtresse de titania qui est encore une fois une très bonne carte mais cette illustration quoi non c'est pas la mienne de l'époque je crois que je l'ai plus la mienne de l'époque pour l'arrêter dans la collection de rebecca gaille peut-être je sais plus et ouais c'est ouf c'est ouf les artefacts avec des très bons artefacts quand même ouais 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 c'est ça m'a tellement marqué quoi ça m'a tellement marqué alors c'est moins artefacts je pense que j'ai pas dû en avoir beaucoup des artefacts parce que à part fleur de lotus la turbide tran l'armure d'urza mais par exemple le métro gnome cette illustration quand je l'ai récupéré tiens ça me dit rien cette illustration donc peut-être qu'en artefacts j'ai pas dû en avoir beaucoup et puis là ben forcément les landes alors je possède hop l'académie que j'avais récupéré sur un vide-goney geek l'année dernière si je dis pas de bêtises Halloween peut-être Halloween ou au milieu d'année je sais plus exactement en tout cas l'académie tout l'arian et vous l'avez pas vu parce qu'elle est pas dans le bain d'heure le sanctuaire sera alors forcément il me manque le rouge dont j'ai bouffé le nom et puis bien sûr forcément ben la plus grosse que malheureusement j'ai pas parce que ben j'ai pas encore eu l'occasion de la récupérer en tout cas un prix correct parce que j'ai pu j'ai pu avoir l'occasion de la récupérer mais j'étais pas prêt à mettre autant d'argent là-dedans donc voilà on verra on verra avec le temps on verra si dans l'année je peux essayer de la récupérer lors d'un échange d'un échange achat s'il y a possibilité de faire pas sortir autant que je crois que c'est 300-400 euros donc voilà donc ça viendra ça viendra les basiques forcément il manque une île vous voyez je suis quand même c'est un basique mais je l'ai pas encore trouvé donc ça viendra aussi je me fais pas de soucis voilà et à la fin alors pour l'instant il y a de l'anglais mais c'est amené à évoluer très prochainement vous verrez ça sur la chaîne voilà pour épopée donc on va faire les deux suivantes hop héritage et destinée donc pareil héritage j'essaie de faire que du français bon vous verrez qu'il y a quelques anglaises comme par exemple ici open glory mais pareil encore une fois j'essaye de récupérer en français et puis de changer celle que je possède pour les récupérer en français et bon ça ça viendra avec le temps voilà pour que vous ayez tout dans la caméra voilà ben hop on va redire une magnifique Scott Fisher sur une très bonne très très bonne carte carte qui m'avait retené c'est ma mienne de l'époque voilà qui place si tu seras sûr elle est tellement cool oh radieuse 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 magnifique magnifique ce petit radieuse voilà j'adore aussi cette fluctuation magnifique quentin ouvert est magnifique cette poétesse ouais oh comme je dis je vais pas revenir sur toutes les cartes parce que on va faire une vidéo bien trop longue à mon goût sinon et voilà je vous montre assez rapidement quand vous avez quand même le temps de voir pique-vent magnifique carte aussi il n'y a pas il n'y a pas palynchrone parce que je ne l'ai pas encore trouvé et en plus de ça palynchrone je l'avais sorti à l'époque en foil d'un booster parce que forcément héritage d'Orza première édition on pouvait trouver des foils dans les boosters alors il y a eu 6-7 édition et je ne sais plus si héritage est sorti avant ou pas au niveau de la date 8 moucherons magnifiques encore une fois je me répète mais il y a tellement de cartes qui sont incroyables à mes yeux les gobelins les gobelins sont tellement cool tellement de cartes que je kiffe le guibon l'ermite fêlé défense du coeur de la forêt mon sylvain de brise en graine de l'époque rancœur l'elfe de brise en graine multani c'est ouf les cartes militaires l'iszy espace confiné grille de défense un autre GX il y en a tellement il y en a tellement les landes magnifique et puis forcément hop avant que je vous montre dessiné j'ai un petit booster Urza Legacy dans ma collection en anglais parce que bon déjà en anglais c'est pas donné il est scellé vous inquiétez pas j'avais récupéré quand je l'avais récupéré j'avais bien vérifié qu'il était propre qu'il était pas ouvert c'était pas du du recoller tout simplement il n'y a pas de soucis il n'y a aucun problème magnifique magnifique illustration voilà et puis forcément comme je vous le dis destiné alors destiné je sais pas j'ai pas trop de souvenirs j'ai peut-être dû passer un peu à côté à l'époque j'ai dû en avoir moins à mon avis même si il y a une petite partisane de Serra dedans ouais très cool très très cool opposition j'adore cette illustration entre Urza et Mishra mais ouais moins d'illustrations qui m'ont marqué la fille boulée j'adore ouais il y en a quand même des très sympas dragon mon avide chien de peste regardez-moi ces illustrations clairement comme je vous le dis on n'en fait plus ce genre d'illustrations alors un petit peu il y a eu dernièrement avec Fier et Sion tous Fier et Sion ou des cartes un peu creepy comme ça mais creepy un peu vintage comme ça ce genre de dessin un peu un peu caca des fois on comprend pas trop ce qu'il y a sur le dessin tellement c'est un peu un peu dégueulasse quoi mais ouais donc clairement avec ce bord comme ça c'est quand même très cool quoi et les gobelins de Ditterlyzy sont tellement cool donc là je passe un petit peu plus vite parce que forcément j'ai un peu moins de souvenirs avec toutes ces cartes de cette édition même si voilà le crocodile je l'ai eu le garde-chasse aussi de mémoire le garde du coeur de la forêt et par exemple le voyant pourtant c'est une unpo le voyant de de l'air de l'air de l'air je vais pas lire c'est du sens on me dit rien j'ai pas dû la voir à l'époque où est la carte là où elle est rouge le caprinodon le caprinodon ouais magnifique c'est réalisé encore une fois ou l'enchantresse magnifique enfin voilà et puis on termine là dessus avec cet incubateur de Urza très cool voilà pour les binders du bloc Urza ça c'est encore une fois de l'anglais mais bon c'est amené à évoluer voilà pour les binders Urza hop j'espère que ça vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu le petit commentaire n'hésite pas à t'abonner et puis à me dire ce que t'en as pensé prochainement ben on fait la suite tout simplement la suite du bloc Urza et puis on verra j'espère que ça continuera de vous plaire très prochainement aussi il y a un petit truc sur le bloc Urza qui va arriver je vous l'ai dit mais j'ai trouvé des petites cartes sympas ce week-end donc je vous montrerai ça prochainement qui aura agrémenté le binder et puis moi sur ce je vous laisse je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour une prochaine et puis d'ici la prochaine vidéo portez-vous bien et puis des bisous allez tchon